Il a eu un bruit mec et ça m'a péter les oreilles ! Salut tout le monde c'est Jojol, aujourd'hui vidéo ultra rapide, je voulais absolument tester un truc. J'avais vu ça lors de la sortie du nouvel iPhone 11 Pro, donc ça veut dire en gros fin septembre. La possibilité de transformer son iPhone X ou iPhone XS en iPhone 11 Pro, notamment mettre quelque chose sur la partie objectif pour faire croire que t'as un nouvel iPhone. J'ai tout de suite acheté parce que ça m'intriguait personnellement. J'ai reçu quoi ? Bah tout simplement des trucs qui ne ressemblent pas du tout aux objectifs d'iPhone 11 Pro, mais plutôt un faux iPhone 11 Pro. J'ai un petit peu laissé tomber et j'ai vu finalement qu'il y avait des nouveaux produits qui ont fait leurs apparitions où là normalement on a quelque chose qui ressemble parfaitement aux objectifs de ces iPhone 11 Pro. Je les ai donc acheté et ça fait un très gros mois que je les attends et ce qui est dingue c'est que ça a l'air d'être plutôt bien ressemblant. Tu me dis quand tu... en fait tu me diras à partir de quel instant, de quel mot tu voudrais que je... Ouais 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 je te le dirai t'inquiète. Donc du coup comment ça se présente ? C'est tout simplement des petits trucs qui se collent au niveau des objectifs. Vous avez vraiment de toutes les couleurs, donc ça veut dire du noir, du gold, du blanc. Même pour les XR si vous voulez les transformer en iPhone 11 on peut. Là par exemple j'en ai acheté un en rouge, j'en ai acheté un également en vert pour voir si ça ressemble à celui qu'on a aujourd'hui. Pour la petite information combien ça coûte ? Environ 3€. Donc voilà ça va ça reste assez correct. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ce genre de choses ? En vrai personnellement je déconseille les gens d'acheter ce genre de trucs, c'est un petit peu ridicule de faker la chose. Moi je l'ai vraiment acheté juste parce que ça m'intriguait et de voir comment ça se passe, comment ça rend. Mais personnellement si j'avais un iPhone X ou un iPhone XS, j'acheterais pas ça pour faire croire que j'ai un iPhone 11 Pro quoi. Surtout que dans tous les cas par exemple vous le voyez, au niveau du design à l'arrière ça a quand même bien changé. Par exemple le logo Apple est centré sur le nouveau, le iPhone n'est plus écrit dessus. Donc du coup voilà, ok vous allez avoir un objectif qui potentiellement peut ressembler à l'iPhone 11 Pro, mais vous n'aurez jamais un design comme l'iPhone 11 Pro. Et là je pense que tu peux venir ? Ouais d'accord ok bon. Bon bah je vous propose qu'on teste, voir comment ça fonctionne. Salut ! Hey ! Ça va ? Concurax ? Concurax ? Youtuber rétro gamine c'est ça ? Ouais au rapport, ça va ? Ça va ? Le nom Apple, je vais toujours rigoler. Viens dans la description si vous voulez voir ce qu'il fait. Ça fait plaisir. Attends, attends, j'ai entendu que tu pouvais transformer un iPhone X en iPhone 11 Pro. Ça m'intéresse cette histoire, regarde. Je veux bien me prêter mon téléphone comme cobaye si tu veux. Ok bah avec grand plaisir ! C'est vrai ? Tu veux que je te mène quelle couleur, est-ce que j'ai la possibilité de mettre du noir, du gold ? On va rester sur du blanc, hein quand même. Il faut que ça fasse le plus réel possible. Il ne faut pas le dire. En plus c'est quoi pour 3€ tu m'as dit ? Ouais pour 3€. Tu vas faire des économies. Ouais voilà voilà. Alors ne faites pas attention aux rayures. C'est tout à fait normal. C'est pour une autre vidéo. C'est une expérience qui a mal tourné non ? Non 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 c'est juste pour le style. Ce qui est fou c'est que sur les iPhone 11 Pro on a l'impression vraiment qu'il y a cette plaque, cette plaque appareil photo qui ressort quelque part. Chose qui n'était pas trop, bon on remarque un petit peu le cas dans le X mais à l'époque c'était pas trop comme ça. Mais tu crois que ça part dessus encore, en fait ça se met par dessus c'est ça ? En fait, regarde, ça se met au niveau de l'objectif tu vois. Ça se met comme ça en fait. Ah ouais, ah ouais. C'est de toute beauté. Oh c'est chaud. Je suis choqué. Là je te le colle, alors je pense que ça s'enlève. J'espère écoute. J'espère que ça va pas, on va tester, on va aussi l'enlever tu vois. Si ça se décolle parfaitement, ton iPhone c'est vraiment l'iPhone de test. Je suis bêta testeur pour toi aujourd'hui mon ami. Je sais que je suis vachement curieux de voir quand même. T'es sûr que tu m'as dit qu'il fallait que tu changes ? Oui. Donc au cas où si je te le fous en l'air c'est pas grave ? C'est pas grave, t'inquiète. Tant que je peux encore utiliser l'appareil photo ça me va. Parce que c'est ça aussi la question, tu rajoutes un truc sur l'appareil photo. Du coup est-ce que le capteur va être aussi propre et tout ? Ouais c'est ça qu'on va faire, on va nettoyer parfaitement bien. Voilà, on va même nettoyer ici aussi. Ouais ouais, je les ai achetés sur AliExpress. Je mettrai même, tu sais, le lien dans la description sur les personnes qui ont envie d'acheter. Mais en vrai, personnellement, c'est juste pour le délire. Numéro 2, on nettoie ça. Bon si jamais je me ramène chez Apple, je leur fais croire que c'est un iPhone en ce pro. Tu crois qu'ils vont... Mec, ils vont se foutre de ta gueule. Wouah putain mec, mec ça serait une trop bonne idée. On va, on va au SAV d'Apple, on va chez Apple. Oh putain mec. On ramène l'iPhone mec. Genre, genre on fait que le truc, on fait croire aux gens qu'on a un iPhone. On se proche sur moi, par contre il y a un truc bizarre, le grand angle il marche pas. Et dites-nous si ça vous plait qu'on fasse une vidéo comme ça. Alors, faut voir quand je pourrais la faire ça. Mais en vrai, ça peut être une super bonne idée. Lâchez un gros pouce bleu si vous trouvez l'idée cool. Expérience sociale. Donc du coup, là on a le truc à coller. Hop là, ça s'enlève comme ça. Donc c'est un, voilà. Le grand angle est vraiment fake. Là tu le vois même, regarde. On a l'impression que c'est un vrai, tu sais. C'est vrai, franchement c'est bien fait quand même. Donc allez, c'est parti. Cette vidéo va me coûter très cher. Cette apparition, intervention divine. On appuie fort. Et en plus, tu vois aussi, pourquoi je trouve ça pas forcément terrible de faire. Parce que tu vois que ça peut être fake. C'est le fait que l'arrière est en mat. Et ouais. Sur les iPhones 11 Pro alors que là c'est du vert. Mais au moins on teste. Ouais, puis ça quand même, ça ressort bien par rapport à un iPhone normal. On va pas se mentir. En fait sur l'iPhone 11 Pro normal, c'est vraiment les objectifs qui ressortent. Et là on a carrément tout le carré, si je puis dire, qui ressort. Voilà comment ça... Ouais, ouais, quand même. On le voit. Ouais, ça fait une bonne plus épaisseur. Mais en vrai, une personne qui a vu rapidement une vidéo ou une fois l'iPhone 11 Pro, il peut tomber un petit peu dans le panneau. En vrai, c'est pas... C'est pas si choquant non plus. Maintenant au niveau de la photo, est-ce que... Oh purée. Oh non ! Oh non ! C'est mon téléphone ! Ah ouais non, c'est affreux ! C'est mon appareil ! On l'a bien nettoyé, on l'a bien essuyé justement. Mais le filtre il est tellement de mauvaise... Ouais, regardez-moi ça. Le filtre il est vraiment de mauvaise qualité. Je crois que c'est un petit peu flou. On dirait un faux iPhone en fait. Ouais, exactement. Et le flash, bah du coup, le flash... Ah ouais, le flash ? Le flash, tu l'as plus là, c'est mort. Si tu veux l'utiliser comme lampe d'orche pendant la nuit pour ne pas te casser la couche. Oh là là... Conquerax ! Au rapport. Contrairement à ça, tu vois... Là, regarde... Là, t'achètes ça, tu vois. Dégueulasse. Là, ça se voit, tu vois. Là, t'as vraiment un faux iPhone. Mais par contre, faites super attention aux personnes qui ont l'intention d'acheter des iPhones sur le bon coin. Parce qu'en vrai, je te parie qu'il y a des enfoirés qui sont prêts à fake-er le truc comme ça. Bien sûr. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Vérifiez bien au niveau du design et tout et tout. Est-ce que le mec, il fait quoi ? Ouais, c'est un iPhone 11 Pro. Ouais, regardez. Triple objectif et tout. Il a privé l'appareil photo. Totalement neuf et tout. Et en fait, non. Mais après, ça a bien collé. Maintenant, la question que je veux, c'est est-ce que ça va ? Est-ce qu'on peut bien le décoller ? Écoute. On teste ? On va tester ça. Écoute, c'est fait pour. Je suis là pour ça. Non, franchement, pour 3 euros, si vous voulez rigoler beaucoup ou faire une blague, ça peut faire son... iPhone XS, il est un peu plus dur celui-là. iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro, le produit a pris 200, 300 euros de valeur. Je trouve que c'est pire. En fait, je trouve que c'est pire que de valeur. Le blanc, il passe. Le blanc, il passe. Le blanc, il passe. Mais lui, il est pas de bonne qualité. Je voudrais montrer sur le côté comme ça rend. Tu sais, avec vraiment, comme ça ressort sur le côté. Montre-leur, genre, juste tu prends cet iPhone et tu le mets sur la tranche. Parce que ça ressort vraiment, mais de... Mais regarde, regarde. Il y a quand même un gros gros, quand même, qui ressort. Pour le XR, là, j'ai le rouge. Donc, du coup, là, le petit dispositif est un petit peu différent par rapport à l'autre. Parce que, du coup, là, l'iPhone XR, c'est pour le transformer en iPhone 11. Et l'iPhone 11 a deux objectifs. Alors que le Pro, en a trois. À l'arrière, tu vois, c'est un petit peu différent. Il y a juste l'emplacement pour pouvoir mettre un seul objectif. Lui, il est un peu plus compliqué parce qu'il faut bien le centrer. Bah, la couleur rouge est complètement différent par rapport à... Ouais, là, c'est un petit peu... On le voit d'ici, hein. On le voit sur ton écran. C'est vrai que là, on voit de loin, quand même. C'est pas pareil. En fait, tu vois, ici, t'as l'effet vert. Mais en fait, c'est un effet mat, ce qu'on a là. D'où le fait que... Là, par exemple, j'ai pris en couleur vert. Et on voit justement la différence de couleur. Vu que c'est un effet vert et pas mat. Bah, du coup, c'est bien différent. Donc, voilà, et ça sent. Ah non ! Ah non ! C'est bon, tout va bien, tout va bien ! Tout va bien ! La version vert-nuit, mais est complètement moche. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça ! Ah ouais, non ! Allez, non, c'est horrible ! En vrai, ce qui passe bien, c'est vraiment le noir et le blanc. Le reste, c'est moche. Tu vas dire que le reste, c'est totalement à déconseiller, finalement ? Ouais, non, mais carrément. Bah, en vrai, personnellement, je déconseille les gens d'acheter ce genre de choses. Moi, j'ai vraiment acheté, c'est juste pour le délire, parce que ça m'a intrigué de voir comment ça rend vrai. Parce que dans l'annonce, les photos sont vraiment hyper cool. T'as vraiment l'impression d'avoir un iPhone dingue, tu vois, alors qu'en réalité, pas du tout. Comme ça, ça vous donne une idée du truc. C'est vrai que ça avait bien buzzé, parce qu'il y avait une vidéo qui avait circulé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, moi, de mon côté, j'avais vu ça, j'avais commandé ça avant de voir tout ça. Et du coup, le problème, c'est que j'étais tombé sur les fakes et je pouvais pas me permettre de présenter ça. C'était tellement moche. Donc là, voilà, comme ça, j'ai fait ma vidéo. Vous avez notre avis. Si vous voulez la acheter, acheter. Mais, voilà. Si vous voulez vous faire plaisir, faire une blague à votre père, à votre tante, vos oncles, les compagnies, vous dites, regarde, tu vois la différence. Ça peut passer, mais sinon, voilà. Eh, bah, ouais, tu voulais iPhone 11 Pro. Allez, cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël. Comment transformer pour 3 euros son iPhone 11. C'est ça. C'est trop ça. Voilà, bah, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a fait plaisir, même si elle était courte. Si c'est le cas, on lâche un gros pouce bleu. Merci à Axel d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi. Du coup, tu veux... Écoute, je vais repartir avec. Je vais le mettre et je vais faire style avec... Je vais arriver à mes formasseurs et je vais lui dire, regarde, ça va, j'ai acheté l'iPhone 11. Ouais, c'est ce mois-ci, la YouTube monnaie, ça vient monter. 3 euros, je me suis fait plaisir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, bah, qu'est-ce que vous en pensez. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Ciao, ciao. Voilà. Elle est énorme, cette vidéo, putain. C'est du bordel. Sous-titrage Société Radiohts. C'est du bordel. C'est de la santé. C'est de la santé. Merci.